Lorsque l'on se connecte à Canva, nous tombons sur cette page d'accueil. La page d'accueil est composée en fait de deux grandes parties, un menu sur la gauche et puis la zone de travail de Canva qui sera activée en fonction des options que nous allons activer ici. Le premier bouton est l'onglet de recommandation. L'onglet de recommandation va proposer un ensemble de modèles qui vont évoluer en fonction de la saisonnalité ou des formats que vous allez choisir. Là nous en avons plusieurs. Si je veux faire un CV, je vais cliquer sur CV et il apparaîtra des modèles de CV. Je supprime les petits tutos et là donc comme j'ai choisi un CV, j'ai un ensemble de modèles de CV. Certains seront gratuits, il apparaît le mot gratuit, d'autres seront payants. Je ne sais pas si je vais en trouver un de payant ici. À la place de gratuit, en fait, on aura payant. Quelquefois, il n'y a que des choses payantes, mais là pour les CV, il y a beaucoup d'options gratuites. On peut aussi utiliser la barre de recherche, par exemple CV professionnel. Là aussi, j'ai un ensemble de CV qui apparaîtront et j'ai beaucoup de chance. Là, ils sont tous gratuits. Ici, j'ai un CV payant. Donc, en fait, on a la petite mention pro qui apparaît ici et dès que l'on choisit un modèle payant, bien entendu, il faudra avoir la version pro pour pouvoir l'utiliser ou bien l'acheter. Je retourne sur l'accueil. Je viens de voir l'onglet recommandations qui m'affiche un ensemble de production, de design que je peux réaliser, que ce soit des CV, des affiches, des publications Instagram. J'ai le petit symbole supérieur qui me permet de voir d'autres possibilités, des stories, des cartes, des montages photos, des infographies, des brochures, etc. Et puis, dans la partie inférieure, on a nos designs, c'est-à-dire les créations que l'on a réalisées. Ça, c'est le design que l'on réalisera dans la vidéo suivante. Donc, elle est ici déjà réalisée puisque je viens de la faire. Une fois qu'on a exploré le menu recommandations, on a un deuxième menu qui s'intitule tous vos designs. Tous vos designs reprend en fait toutes les créations graphiques que vous avez faites. Alors, tant qu'on a fait 5 ou 10, on s'y retrouve facilement. Lorsque vous en aurez fait 200 ou 300, ça sera un petit peu plus compliqué de s'y retrouver. Partager avec vous, ça va être... La représentation qui sera faite ici seront l'ensemble des designs que quelqu'un a partagé avec vous. Donc, certaines personnes, quelquefois, veulent vous présenter leur travail. Et bien, c'est tout à fait faisable. Il suffit qu'ils indiquent votre adresse mail ou bien qu'ils vous donnent un lien public. Et à ce moment-là, leur design sera partagé. Vous pourrez le consulter et travailler dessus. Identité visuelle, je ne vais pas vous en parler pour la simple et bonne raison que c'est un module payant. C'est-à-dire que si jamais je choisis l'option payante de Canva, je pourrais y stocker mes logos, mes polices, mes couleurs pour pouvoir conserver une trace de ma charte graphique. Là, avec la version gratuite, je n'ai quasiment aucune possibilité sauf de la stockage de quelques couleurs. C'est-à-dire que si je veux aller chercher un logo, immédiatement, j'ai l'option de basculer en option payante gratuitement pendant 30 jours. Même chose si je choisis un style d'entête. Donc, si je veux choisir des polices, automatiquement, je vais choisir une police. Et il va me dire que si je veux importer une police, il faut passer sur l'option payante. Donc, on n'utilisera pas ce module d'identité visuelle. Une autre option intéressante, ce sont tous vos dossiers. Alors, tous vos dossiers, ça va vous permettre de hiérarchiser finalement vos productions, vos designs. Ici, je vous ai indiqué que lorsqu'on en avait 200 ou 300, ça serait très vite compliqué de pouvoir les retrouver lorsqu'on en a besoin. Tous vos dossiers, ça va vous permettre de ranger, en fait, vos productions dans des dossiers. Alors, les dossiers, c'est à vous de créer votre propre arborescence. Il y a quelques options de base, comme par exemple, ce que vous avez aimé. Vous pouvez leur mettre un j'aime. Ce que vous avez jeté à la poubelle, on pourra les retrouver. Ce que vous avez importé, ce que vous avez acheté, etc. Mais vous pouvez bien sûr cliquer sur Créer un nouveau dossier. Par exemple, si vous faites des productions pour un client, un client qui s'appellerait Dupont, vous pourriez créer votre dossier Dupont. Si vous créez régulièrement des publications sur la ville d'Aix-en-Provence, vous pourriez créer un dossier qui s'appelle Aix-en-Provence. A vous de choisir la façon dont vous voulez ranger vos productions. La corbeille, c'est le lieu où on va stocker, temporairement, pendant 30 jours, tout ce que vous avez effacé. Ainsi, ce design que j'ai produit, s'il ne me plaît pas, je pourrais très bien cliquer sur les trois petits points et faire déplacer vers la corbeille. Du coup, mon design disparaît. Il est perdu. Alors, il n'est pas complètement perdu, il est parti dans la corbeille. Je vais le conserver ici pendant 30 jours. Après, il sera définitivement détruit. Si jamais je me suis trompé, je veux le restaurer. Je clique sur les trois petits points. Restaurer. Du coup, il disparaît de la corbeille et il revient bien dans tous vos designs. Équipe de Fabrice Lott, ça c'est lorsque je veux faire un travail d'équipe. C'est-à-dire que si jamais je souhaite être à plusieurs à travailler sur un design. Par exemple, on est une équipe de quatre personnes, nous allons travailler à quatre dessus. Eh bien, on va pouvoir inviter des membres qui pourront faire du travail collaboratif, c'est-à-dire modifier, améliorer le design progressivement. Alors, j'ai dit quatre parce que la version gratuite vous limite à quatre personnes. Il suffit donc d'inviter des membres, soit par lien public, soit par une désignation en donnant une adresse mail. Par exemple, j'autorise louis.dupont, arroba ztu.univ-mu.fr, à collaborer avec moi sur ce design. Il pourra donc y appliquer des modifications quand il le souhaitera. Voilà pour la présentation rapide de l'interface de Canva. Dans les vidéos suivantes, nous allons apprendre l'utilisation de Canva. Merci. 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 Merci.